La puissance de Dieu Le démon sort. Aujourd'hui, tu es sans-abri, mon homme. Tu t'en vas dans l'abîme. C'est ça. On ne prie pas Dieu. On ne lui demande pas si c'est sa volonté. On ne commence pas à dire « Seigneur, je prends autorité ». Tu prends autorité sur qui? Sur le Seigneur? Non, tu prends autorité sur le démon. Qu'est-ce que tu as à faire à parler au Seigneur? Seigneur, je prends autorité. Il te regarde et il fait « Ok, cool. » « Ok, si tu ne m'en avais pas parlé, ça n'aurait rien changé parce que c'est au démon que tu parles. » Démon, je prends autorité sur toi. Démon, c'est fini aujourd'hui. Démon, sort. Démon, tu lâches. Démon, out. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est le démon. On adresse le problème. On n'en parle pas à Dieu. Donc, toutes ces choses-là pour lesquelles l'Église moderne aujourd'hui passe la majorité de son temps à prier, c'est toutes des choses que la Bible nulle part nous enseigne de prier. Ça fait partie de l'autorité du croyant. Ça fait partie de l'autorité qui était inclue dans le rachat de Jésus à la croix. Ça fait partie de notre mandat d'ambassadeur de Christ. Ça fait partie de notre héritage de fils et de filles de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on leur consulte pour ça parce qu'il n'y a pas de temps à réécrire sa Bible. Elle est écrite une fois pour toutes et elle est éternelle. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole était faite chère. Et pour l'éternité, c'est la même parole. Elle ne changera pas. Ça fait que le Jéhovah Rapha, qui est le Dieu qui guérit, il guérit là. Puis maintenant, c'est encore là. Puis demain, c'est encore là. Il n'a pas changé d'idée parce que dès le moment où il change d'idée, il change de nom. Il faut réécrire la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Donc, il ne change pas. Donc, toutes ces choses-là qui ont été acquis par l'œuvre de la croix, Dieu ne veut pas qu'on ne prie pas. Dieu ne veut pas qu'on ne consulte. Dieu ne veut même pas qu'on perde du temps à lui en parler. Dieu veut qu'on adresse le problème. Comme je partageais à un frère dernièrement, demander à Dieu de guérir quelqu'un ou d'intervenir dans une situation de maladie ou d'oppression ou de possession démoniaque ou de choses comme ça, c'est exactement comme un policier qui est devant une banque, qui regarde un voleur voler, qui appelle à la centrale et qui dit « Sergent, il y a un voleur qui est en train de voler la banque ». Probablement que c'est le dernier appel qu'il va faire à la centrale avant de perdre son travail parce que le sergent va lui dire « Je peux-tu savoir pourquoi tu me déranges à cette heure-là? » T'es policier, t'es mandaté, t'as fait ton cours, t'as tes menottes, lève-toi de ton « hum » et va faire ton travail. T'es policier, t'as pas besoin de me demander la permission. Ton mandat, c'est protégé et servi, c'est pour ça qu'on te paye. Sors ta badge, sors tes menottes, sors ton fusil et va intervenir. Parle-moi-en plus, appelle-moi plus. Moi, je suis sergent, je dirige des choses autres que ça. Toi, fais ton travail. Arrêtez les méchants et les contrevenants, c'est ton travail, pas le mien. Moi, j'ai fait ma part, je t'ai engagé, je t'ai formé, je te paye. Toi, fais ton travail. Un enfant de Dieu qui parle à Dieu d'une guérison ou d'une délivrance, c'est la même chose. Dieu, dis-moi, ma part du travail est faite. Je suis allé à la croix, je me suis fait un corps en Jésus. Je t'ai sauvé, je t'ai racheté. Je t'ai redonné l'autorité, la puissance et le mandat de guérir les malades, de chasser les démons. Alors, parle-moi-en pas. Moi, je m'occupe d'autres choses. Toi, fais ta part. Exerce ton autorité. Sors tes menottes, puis rends tous les démons captifs, puis renvoie-les dans l'abîme. Reconnais que la maladie, c'est un contrevenant, puis c'est un œuvre du diable. Sors ça de là, ça n'a pas d'affaire à être là. Parle-moi-en pas. Demande-moi pas si c'est mon temps, si c'est ma permission, si c'est oui et amen depuis 2000 ans. On n'en parle plus, s'il te plaît. Ça, ce n'est pas de la prière. C'est qu'on exerce notre autorité. Hallelujah! Maintenant, on va en venir à la prière. Là, on a fait bien du ménage dans nos prières qui ne sont pas exaucées, parce que quand tu pries pour que Dieu guérisse les malades, ça ne marchera pas. C'est ton travail. Si tu veux que les malades soient guéris, ça fait partie du mandat des anges aussi, parce que vous savez que les anges ont le pouvoir de guérir les malades, mais ils ne peuvent juste pas, à part sous certaines conditions dans la Nouvelle Alliance. Dans Jean V, on a le fameux passage de la piscine de Bethesda, où est-ce que la Bible nous dit que de temps à autre, il y a un ange qui descendait, il ajoutait les eaux, puis au moment où les eaux étaient ajoutées, quiconque se jetait dans l'eau. J'ai dit quiconque. C'est-tu une exception, ça? Quiconque. Qui était malade, de quoi que ce soit. N'importe qui, de n'importe quoi. Pas l'exception, là. Il n'y avait pas de problème trop gros pour cet ange-là. Il ajoutait les eaux, puis la personne qui se jetait dedans était guérie. Ça fait qu'on voit que ces anges-là sont capables de guérir. La chose est que sous la Nouvelle Alliance, ils ne peuvent pas le faire sans passer par nous. Il faut que nous, on parle la parole de Dieu. Puis quand on parle la parole de Dieu, puis qu'on exerce notre autorité, oui, les anges qui sont mandatés pour ça peuvent aller faire le miracle. C'est nous qui paraît bien, mais c'est les anges qui le font. Mais de toute façon, la gloire va à Jésus. OK? Parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. Puis la parole ne t'enseigne pas de prier Dieu pour les malades. Si tu pries Dieu pour les malades, il n'y a pas un ange qui peut bouger pour aller faire le miracle, parce que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Dieu t'enseigne, toi, d'exercer ton autorité, puis toi, de travailler sur le problème. Tu ne parles pas du problème à Dieu, tu parles au problème de Dieu. La mauvaise nouvelle pour toi, démon, aujourd'hui, c'est que moi, je suis un enfant de Dieu. Voici ma badge, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Puis toi, tu es un contrevenant. Tu es un déchu, puis tu n'as pas d'affaires là. Premièrement, tu n'as pas rapport dans l'humanité, parce que l'humanité a été donnée aux hommes, puis pour être un homme, ça prend un nombril, puis toi, tu n'en as pas. Fait que tu lâches cette personne-là, puis tu t'en vas dans l'abîme, c'est ça ton mandat aujourd'hui, puis tu ne le fais pas demain, tu le fais là. Puis fais-les là, parce que si tu ne bouges pas, c'est le Seigneur Jésus, les anges en feu, puis les armées célestes qui s'en viennent sur ton cas. Fait que je m'en viens exercer l'autorité qui m'appartient, puis les choses bougent. Maintenant, pour ce qui est de la prière, on va essayer de résumer ça, puis de mettre ça le plus simple possible. Dans la parole, on va voir par quelques écritures qu'il y a deux catégories de prières pour deux personnes, deux catégories de personnes différentes, pour deux buts spécifiques. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait détailler là-dedans, mais on va garder ça simple. Fait que là, on sait que tout ce qui est inclus dans l'œuvre de la croix, ce n'est pas de la prière. Je pense que c'est assez répété, je vais être sûr que tout le monde ait compris. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, on ne demande plus la volonté de Dieu sur la guérison, on ne demande plus la volonté de Dieu si c'est son temps, c'est oui, c'est amen. Les gens qui ont demandé à Jésus, « Si tu veux, fais quelque chose », sa réponse a été « Je le veux, sois peur ». Bon, ça règle le cours, « Je le veux ». Il y a une autre personne qui a dit à Jésus, « Si tu peux, fais quelque chose », ça, ça a moins bien passé. Jésus, il a remis direct dans la face, il a dit « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Si tu croyais, ça serait déjà arrivé. Tu ne crois pas, ça fait que je vais être obligé de croire pour toi. Sois libéré maintenant. Bang, l'épileptique est libéré. Le problème, ce n'est pas si Dieu veut et qu'il peut. Il veut toujours et qu'il peut toujours. La question, c'est « Y a-tu de la foi quelque part ? » Ça n'en prend pas beaucoup, ça en prend un. Un qui a de la foi dans l'histoire. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Celui qui croit, c'est singulier. Il s'en prend juste un. Pas obligé d'être la personne malade. Si elle croyait, elle ne serait plus malade. De toute évidence, elle ne croit pas. Donc, toi, si tu pries pour elle, c'est ton mandat de croire. Tout est possible à celui qui croit. Même s'il y aurait 100 incrédules dans la pierre, s'il y en a un qui croit, tout est possible à celui qui croit. Les autres vont rester dans l'incrédulité. Les autres vont rester dans le jugement. Ils vont faire comme avec Jésus. Tu chasses les démons par le pouvoir de Béle-Zébule. Mais toi, tu vas quand même marcher dans la victoire. La personne va quand même être libérée. Tu vas quand même continuer à glorifier Dieu. Parce que tu t'adonnes à être celui qui croit. Puis, on veut faire partie de ceux qui croient. Parce que Jésus avait une bonne petite parenthèse à dire sur ceux qui ne croient pas dans Marc 16, c'est qu'ils vont être condamnés. Ça serait mieux de croire. On veut faire partie d'une race de plus en plus rare qui s'appelle un croyant qui croit. Des croyants qui ne croient pas, il y en a beaucoup aujourd'hui. On va s'arranger pour sortir de là. On va dire, pardon Seigneur pour l'incompréhension que j'avais. Mais je suis content aujourd'hui qu'il y ait un bonhomme bizarre qui me parle à l'église de Granby pour corriger des choses, pour que j'ajuste mon thé, puis que je commence à avoir des résultats à mes prières. Pour que j'arrête de prier pour les choses qui sont déjà accomplies, puis que je commence à prier pour les choses que tu attends que je prie pour pouvoir les faire. Donc, première catégorie de gens pour lesquels la Bible nous demande de prier ou façon de prier, c'est le salut des inconvertis. Donc, ça s'adresse à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. OK? Mais là, on va voir la façon dont ça doit être fait. OK? Ça, c'est un point que l'église aime beaucoup aujourd'hui. On va faire des mois, des semaines, des demi-années, des années complètes de prière pour les inconvertis juste parce qu'on ne veut pas rien faire. Ça fait que c'est plus confortable de prier pour que Dieu les sauve. Dieu ne peut pas sauver les inconvertis sans toi. OK? Dieu nous demande de prier pour les inconvertis pour que leur cœur se rouvre en prenant pour acquis que même si leur cœur se rouvre, ils ne seront jamais sauvés si l'évangile ne se rend pas jusqu'à leur cœur. Dieu, son travail, c'est d'ouvrir leur cœur. Tu vois, ton travail, c'est d'aller mettre la semence dans le cœur. Si tu pries toute ta vie pour que Dieu sauve le Québec, puis sauve les cœurs, Dieu t'a exaucé, puis tu ne t'en rends même pas compte parce que les cœurs sont tous ouverts, mais ils attendent juste d'avoir la semence de l'évangile dedans. Puis cet évangile-là, il n'y a pas un ange au ciel qui peut le donner. Ça fait partie de ton mandat. Nouveau Testament, nouvelle alliance. À chaque fois que des anges interviennent, que ce soit avec Corneille et sa maison, que ce soit à d'autres endroits du Nouveau Testament, jamais les anges vont guérir les malades, chasser les démons ou amener quelqu'un au salut. Ça va toujours, toujours, toujours être des directions que les anges vont donner à la personne. Quand l'ange est apparu à Corneille, il n'a pas dit « Je m'en viens pour que tu sois sauvé ». Il a dit « Dieu a entendu ta prière, puis il sait que tu vas être sauvé ». Voilà la façon que tu peux l'être. Fais venir Pierre. Je vais te simplifier la tâche. Il est à telle place, c'est ça son nom, puis il va le chercher. Lui va t'annoncer le message par lequel tu peux être sauvé. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Donc, l'ange, même s'il avait le pouvoir de faire certaines choses, ils ne vont pas au-delà de leurs limites. L'évangile, ça fait partie du mandat qui a été donné à l'Église de Christ. La guérison, ça fait partie du mandat sur la Nouvelle Alliance qui a été donnée à l'Église de Christ. La délivrance, ça fait partie du mandat sur la Nouvelle Alliance qui a été donnée à l'Église de Christ. Donc, les anges peuvent diriger les gens vers nous. Quand on prie pour le salut des gens, Dieu peut ouvrir leur cœur, les diriger vers nous, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose quelque part. Donc, on prie pour le salut des inconvertis pour que le Seigneur travaille leur cœur. Ça, c'est la partie qu'on ne peut pas faire. Dieu peut ouvrir leur cœur. Dieu peut leur apparaître. Jésus peut leur apparaître dans un son, dans une vision. Dieu peut leur apparaître exactement comme Saul sur le chemin de Damas, une rencontre assez percutante que ça l'a menée au salut. Mais même si Jésus est apparu à Saul sur la route de Damas, le Seigneur est obligé de passer par Ananias pour y amener le message. Jésus lui-même n'est pas allé contre les lois qu'il avait établies. L'Évangile appartient à l'Église de Christ. Donc, Jésus est venu bousculer Saul de Tarses. Il est venu lui donner un petit raisonnement pour lui dire « Tu es en train de travailler contre moi et ça ne se revirera pas à ta faveur. » Il a dit ça d'une manière poétique. « Il te serait dur de réjimber contre les aiguillons. » Ça, ça veut dire que tu vas perdre. Je te le dis d'avance, ça fait qu'arrête de me persécuter. Pour être sûr que tu ne fasses plus de gaffe, on va s'assurer que tu es aveugle et que tu ne puisses pas voir pour un certain temps. Pendant le temps que tu trouves ton chemin jusqu'à Damas, je vais parler à un de mes simples disciples, Ananias, qui n'avait même pas de ministère. On ne sait même pas s'il y avait des followers sur Instagram. Dieu s'est révélé à lui. Il a dit « Tu vas aller à Damas, à telle place, à telle adresse. Il y a un monsieur qui s'appelle Saul de Tarses. Tu vas guérir ses yeux. Tu vas le baptiser d'eau et du Saint-Esprit. C'est ça que tu vas faire. » Pourtant, Jésus venait juste de le rencontrer. Lui, il ne l'avait pas fait parce que Dieu respecte l'ordre des choses. Donc, on prie pour les inconvertis. Première sorte de prière que l'abîme nous demande de faire. Matthieu, chapitre 5 et le verset 44. Matthieu, chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis... » Bon, c'est encore Jésus qui parle. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, là, on voit que Jésus utilise le mot « prière ». Il n'est pas utilisé à énormément d'endroits dans le Nouveau Testament. Donc, quand il est utilisé, il faut comprendre c'était pourquoi. Donc, ici, clairement, si c'est tes ennemis, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils te maudissent, c'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau ou ils ont besoin d'être nés de nouveau encore, parce qu'on est censé s'aimer entre frères et sœurs. Donc, Jésus dit « Priez, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » On ne prie pas pour la guérison, on ne prie pas pour la délivrance, on exerce notre autorité. Mais voilà pourquoi on prie. Une catégorie de gens, pourquoi on prie, ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. L'Église ne prie pratiquement pas pour ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle n'est ni persécutée, ni maltraitée, parce qu'elle ne fait rien. Elle est persécutée et maltraitée à cause qu'elle vit charnellement, elle est tiède, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, puis elle a le résultat et les conséquences de ses mauvais choix, mais ça n'a rien à voir avec des persécutions pour l'Évangile. Mais quand tu commences à vivre pour l'Évangile, là, tu vas être persécuté, là, les gens vont te maudire, là, les gens vont te taper sur la tête, là, les gens vont te juger. Donc, Dieu dit « Prie pour tes oppresseurs. » Prie pour ceux qui te persécutent à cause du nom de Jésus. Prie pour ceux qui pensent que tu es fou, que tu es dans une secte, à cause que tu vis comme Jésus. Prie pour eux. Voilà une catégorie de gens pour lesquels on doit prier. La prière sert à ça. Premier exemple. Maintenant, Acts chapitre 7. Versets 59 et 60. Acts chapitre 7. Versets 59 et 60. Ici, on a notre bon ami Étienne, qui, en récompense d'avoir été un bon chrétien, se faisait tuer à coups de roche. Fait que là, c'est là qu'on reprend la discussion. Et il lapidait Étienne, qui priait. Ah! Encore une fois, le mot « prier », fait qu'on va voir pourquoi il priait. Si tu pries pendant que tu te fais tuer à coups de roche, probablement que ta prière est bien orientée et sincère. Ça te remise dans la place une coupe de roche sur le bord de la temple. Donc, il priait Étienne en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après ses paroles, il s'endormit. Ça veut dire qu'il est mort. OK? Mais vu que c'est un enfant de Dieu, la Bible utilise « endormi », parce que c'est juste temporaire. OK? Donc, il priait pour ses persécuteurs. Encore une fois, même exemple qu'on a lu dans Matthieu, il prie pour des gens qui ne sont pas encore sauvés. De toute évidence, si quelqu'un le tue à coups de roche, pour l'Évangile, c'est parce qu'il n'est pas tant d'accord avec l'Évangile. Fait qu'il n'est pas au Seigneur encore. Donc, ici, Étienne, même principe, avait compris que la prière servait, entre autres, à ça, à ce groupe de personnes-là. Donc, il priait pour que ces gens-là, qui étaient en train de le lapider, qui faisaient quelque chose de mal et d'injuste, qui n'étaient aucunement à la volonté de Dieu, il n'était pas en train de les maudire, il était en train de prier Dieu pour que Dieu ne leur impute pas ce péché. Pourquoi? Parce qu'Étienne, ça donnait un disciple de Jésus. Ça veut dire qu'il était comme son maître. Son maître, avant de mourir sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont en train de crier « Crucifie-leur », c'est les mêmes que ça fait trois ans que je guéris. C'est les mêmes que ça fait trois ans que je chasse leurs démons. C'est les mêmes que ça fait trois ans que je ressuscite leurs morts. C'est les mêmes que ça fait trois ans que je multiplie les pains et les poissons pour leur remplir la bédaine. C'est les mêmes qui sont en train de crier. Pas tous, mais il y en a. C'est les mêmes qui, là, une semaine, criaient « Hosanna, fils de David, avec des belles branches de palmiers ». C'est les mêmes. En une semaine, ils ont changé de bord. Là, il crie « Crucifie-leur ». Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, Étienne, qui avait appris de son maître qui était Jésus, faisait la même chose. Il ne tient pas ce péché contre eux. Donc, ici, on peut voir encore une autre chose pour laquelle on prie. On prie pour les gens qui nous persécutent, et on prie pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui en veulent à notre vie à cause de l'Évangile. Donc, ça, on a le « Oui » et « Amen ». On a le feu vert pour prier pour ça. Amen. Romains, chapitre 9, verset 31. Encore le même principe. Romains, chapitre 9, verset 31. « Tandis qu'Israël cherchait une loi de justice et n'est pas parvenu à cette loi. » Donc, ici, on parle d'Israël, le peuple d'Israël, les Juifs dans la chair. On avance au chapitre 10, verset 1. Paul disait « Frères, le vœu de mon cœur est ma prière à Dieu pour eux. » Donc, encore une fois, le mot « prière ». Donc, ici, c'est Paul. On va regarder pourquoi est-ce que Paul priait. « Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, de toute évidence, ils ne l'étaient pas. C'était son peuple, c'était ses frères et soeurs dans la chair des Juifs, mais qui n'étaient pas sauvés. C'était des gens de son ancienne vie, des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi, qu'ils le persécutaient, qu'ils pensaient qu'ils étaient justifiés par la loi, mais qu'ils étaient complètement dans le champ. Paul, son cœur, c'était qu'il priait Dieu. « Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Remarquez ici que Paul ne restait pas assis chez eux en écoutant Netflix et en disant « Seigneur, sauve-les. » Paul évangélisait de ville en ville et était persécuté pour l'évangile pendant qu'il priait de « Seigneur, des sauvés. » Donc, c'est la même chose pour nous. On ne prie pas pour que notre nation soit sauvée en restant assis et en faisant rien. On prie pour que notre nation soit sauvée pour que quand on va leur annoncer l'évangile, leur cœur soit ouvert. Ça fait, prière pour les inconvertis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maudissent. Encore une fois, à quoi la prière sert? Dernier exemple que je vous ai sorti dans 1 Timothée, chapitre 2. Versets 1 à 4. « J'exhorte donc avant toute chose. » C'est Paul qui enseignait à Timothée, son fils spirituel qu'on aime l'appeler. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. » Bon, encore une fois, le mot « prière », on va voir pourquoi Dieu veut qu'on prie. Puisqu'on sait qu'il ne veut plus qu'on prie pour la guérison, pour la délivrance, il va falloir occuper notre temps d'autre chose. On veut savoir pourquoi prier. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Bon, ça fait que ça, vous avez le feu vert. Pas pour qu'il soit guéri, là. Ça, c'est non. Là, on va regarder pourquoi. Pourquoi? Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, d'un point de vue humain. On pourrait dire aujourd'hui pour les premiers ministres, pour les présidents, pour les rois encore dans certains pays. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, si les gouvernements sont corrompus et que ça va mal, ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu dit « prie pour tes gouvernements » pour que même s'ils ne m'acceptent pas, ils soient dirigés et ils prennent des décisions en faveur de l'Évangile. Donc, ça, tu ne peux prier pour, tu dois prier pour, tu as le feu vert. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Bon, qu'on vient de trouver la volonté de Dieu, pourquoi prier? On peut prier pour ça. Verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Encore une fois, tous les hommes ne sont pas sauvés et ne parviennent pas à la connaissance de la vérité. Pourtant, c'est ce que Dieu veut. Ça veut dire que la volonté de Dieu, malheureusement, ne s'accomplit pas toujours, même si c'est Dieu. Parce que Dieu a pris un risque en nous créant, nous donner un libre arbitre. Puis même si Dieu veut faire les choses, puis peut faire les choses, il ne peut pas violer notre libre arbitre. Il ne peut pas se repentir pour nous. On ne peut pas se repentir pour les gens non plus. Donc, pareil comme Dieu, ce qu'on peut faire, c'est prier en leur faveur. Donc, ça, c'est un autre modèle de ce pourquoi on peut prier. Ce n'est pas pour notre nombril, ce n'est pas pour nos intérêts, c'est pour leur salut. « Seigneur, sauve cette personne-là, parce que demain, je m'en vais y partager l'évangile. » Ça, c'est une prière que Dieu peut exaucer, parce que tu as des paroles, tu as de la prière, puis tu as des actions. Si tu dis « Seigneur, sauve cette personne-là », il va dire « Parfait, je veux la sauver. Quand est-ce qu'on y va? » Ah, pas aujourd'hui, Seigneur. Ah, ça ne la donne pas. Ah, je suis pressé. Ah, aujourd'hui, je ne file pas. Ah, mais, 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 mais. Fait que dans le fond, « Seigneur, utilise-moi. » Quand? Bien là, cet été, c'était le déménagement, là, on s'installe, les enfants à l'école, le bébé pleure, aujourd'hui, bien, tu sais, là, fait que dans le fond, ce n'est jamais le temps. Parce qu'il faut que tu sois conscient quand tu dis à Dieu « Utilise-moi », ce n'est pas quand ça va être pratique, parce que ça ne sera jamais pratique, puis ça ne tombera jamais bien dans ton horaire. C'est de l'inconfort. C'est du sacrifice. C'est ça que ça veut dire « Utilise-moi ». Ce n'est pas quand tu le veux, c'est quand il y a un besoin. Le besoin, il est là quand ce n'est pas le bon timing, tout le temps. Fait que il va falloir que tu passes par-dessus ton confort, parce que ce ne sera jamais le bon temps. La personne qui bouette devant toi, ça va tout le temps quand tu es pressé. La personne qui bouette dans la rue, ça va tout le temps quand il ne fait pas beau, puis il va falloir que tu ailles dans la pluie. Ça ne sera jamais pratique, ça demande un effort, mais si tu dis « Utilise-moi », il faut que tu le fasses, l'effort. Un autre catégorie de gens pour lesquels le Seigneur nous enseigne de prier, et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est les deux seules catégories que vous allez voir. Il peut y avoir d'autres points spécifiques, mais c'est pour ces catégories-là que la Bible nous enseigne de prier, et non pour tous les autres points qu'on a parlé précédemment. Autre catégorie de gens pour lesquels nous enseignent de prier, nos frères et sœurs. Dans quel but? Les fortifier et relever. Pourquoi? À cause des persécutions de l'Évangile. Pas parce qu'ils sont charnels, qu'ils font des erreurs, qu'ils continuent constamment à désobéir au Seigneur, qu'ils n'écoutent pas tes conseils. Non, parce qu'ils sont persécutés pour l'Évangile. Parce qu'ils font leur travail, ça attire des persécutions, parce que le royaume de Dieu avance avec force, puis c'est les violents qui s'en emparent. Donc, il va y avoir des persécutions si le royaume de Dieu avance. Mais quand ces gens-là sont persécutés, c'est nos frères et sœurs, on prie pour que Dieu les relève. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prier pour les persécutions, arrête, sont garanties, sont une promesse. Autant que le salut est une promesse, autant que le baptême du Saint-Esprit est une promesse, autant que la bénédiction est une promesse, la Bible dit que tu vas avoir toutes ces choses-là, ils ne s'y basent sur terre avec des persécutions. Prie pas pour que Dieu les enlève, là. Fais partie du contrat. Prie pour tes frères et sœurs qui sont dans les persécutions, pas parce qu'ils prennent des mauvaises décisions, puis qu'ils sont tièdes. Parce qu'ils sont en feu, sont passionnés pour le Seigneur, puis ils font leur travail. Puis parce qu'ils sont persécutés, toi, prie pour les relever, parce que tu ne peux pas arrêter la persécution, tu peux juste les fortifier dans la persécution. Ça, c'est une autre catégorie de prière qui est détachée, c'est enlevé de notre nombril, puis ça valorise les intérêts du royaume de Dieu. Pourquoi? Compris pour les inconvertis, ça ne bénéficie pas à nous autres, ça bénéficie à eux et à Dieu. Pourquoi? Compris pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, ça ne bénéficie pas à nous autres directement, ça bénéficie au royaume de Dieu. Si eux sont fortifiés, ils vont continuer dans l'épreuve à partager l'évangile. Ils vont continuer à mettre leur main sur ces maladies, ils vont continuer à chasser les démons, puis le royaume de Dieu va continuer d'avancer. Ça fait que oui, on prie pour eux pour qu'ils soient relevés dans les épreuves, dans les tribulations. Acte chapitre 12, et le verset 5. Personne dort encore? J'adore la louange, mais j'étais tellement content ce soir qu'il n'y ait pas de louange pour qu'on ait plus de temps, parce que j'avais tellement de choses à dire. Donc, Acte chapitre 12, et le verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pourquoi qu'il était en prison? Parce que j'ai failli mon frère, puis j'ai couché avec la femme du voisin, puis son mari m'a battu. Non, il était persécuté pour l'évangile. Ils ont dit, ferme-toi à la trappe, il a dit, je m'excuse, je ne me fermerai pas. Ça fait qu'ils l'ont mis en dedans, pour ça qu'il était en prison. Pas parce qu'il était charnel, parce qu'il était tiède, puis qu'il était tombé dans le péché. Non, parce qu'il a œuvré pour le Seigneur, puis les persécutions sont venues, il est en prison. Ça fait que l'Église, ça nous dit, il ne priait sans cesse. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc là, on peut voir qu'on a le droit d'utiliser la prière pour ça, puis qu'on peut s'adresser à Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont en dehors de notre contrôle. On ne peut pas chasser les gardiens de prison, ils font le travail. Ça fait qu'il faut prier à Dieu qu'il fasse un miracle pour que les choses changent. Un miracle comme un ange qui apparaît dans la nuit, puis qui fait une petite passe d'homme invisible à Pierre, pour qu'il passe à travers tous les gardiens, à travers les murs, à travers les portes, puis qu'il se retrouve dans la rue. Ce genre d'affaires que ça prend Dieu pour faire. Ça fait que ça, Dieu veut que tu pries pour ça. OK? Juste pour vous montrer que l'Église primitive n'était pas meilleure que vous et moi, ils n'étaient tellement pas dans la foi quand ils ont prié. Il y en avait au moins un qui avait la foi, mais ils n'étaient tellement pas dans la foi quand ils ont prié, que Pierre, quand il s'est retrouvé dans la rue, puis il revenait à lui-même, il s'est dit, « Ce n'est pas un rêve que je viens de faire, là. Je suis vraiment passé à travers tous les gardiens, les murs, la porte, puis là, je suis dans la rue, je ressemble d'un homme libre. Ça fait que où c'est que je pourrais aller? » Je vais aller chez Marc, lui qui a écrit les évangiles, le cousin de Barnabas, le neveu plutôt, parce que je sais que l'Église se rassemble là. Puis l'Église ne cessait de prier pour lui. Ça fait que Pierre, il est libéré, puis il s'en va cogner à la porte, puis ils ne sont pas capables de croire que c'est lui. Mais tu priais pour qu'il soit libéré. Ça fait qu'il ne faut pas que tu sois surpris qu'il soit libéré. Si tu croyais à ta prière, ça te montre que la majorité ne croyait même pas dans la prière qu'il faisait. Mais il y en avait au moins un qui croyait parce que le Seigneur est intervenu. Pierre leur a dit, « Je ne suis pas un fantôme, c'est bien moi. » Ça vous apprendra à prier avec foi. Il y a un ange qui est apparu, il m'a fait passer à travers toutes les affaires, puis là je suis libre. C'est ça que ça fait à votre prière. Donc, un autre modèle de prière qu'on fait, pas pour les inconvertis cette fois, mais pour nos frères et sœurs qui sont captifs, qui sont liés, qui sont persécutés à cause de l'Évangile. Un autre modèle de ça, 2e Corinthien, chapitre 1. 2e Corinthien, chapitre 1, verset 8 à 11. 2 Corinthien 1, verset 8. « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. » On va regarder, c'était quoi la tribulation qui nous est survenue en Asie? « Que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, en telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » OK, c'est pas parce qu'ils étaient allés faire un sport extrême pour mettre leur vie en danger, là. C'est parce qu'ils étaient allés annoncer l'Évangile en Asie, puis ils ont été persécutés au point qu'ils ne pensaient pas de s'en sortir. Verset 9. « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. » Ça fait que c'était déjà fait à l'idée, on va mourir pour la cause, on est en train d'annoncer l'Évangile, mais celle-là, on ne s'en sortira pas, c'est trop intense. « Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Ils se sont dit « Au paix, ils sont morts, le Seigneur va nous ramener parce qu'on est plus efficace vivant que mort. » « C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » « Vous-même aussi, » là, il parlait à l'Église de Corinthe. « Vous-même aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Donc, on peut voir ici que l'Église de Corinthe, qui était des disciples de Jésus comme vous et moi, priait ici dans ce cas-là pour Paul et ses compagnons de voyage qui annonçaient l'Évangile en Asie. Il était au courant qu'il faisait ça, il était au courant qu'il allait avoir des persécutions. Puis, il priait pour que Paul et ses compagnons, leur vie, soient préservées. Si leur vie y passe, bien au moins, ils vont être un témoignage pour Jésus en mourant. Voilà pourquoi ils investissaient leur prière. Bibliquement, on a le droit de prier pour ça, puis Dieu nous demande de prier pour ça. Un autre modèle de prière, encore une fois, pour les saints, pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés pour l'Évangile. Un autre passage dans Philippiens, chapitre 1. C'est presque terminé pour ce soir. Philippiens, chapitre 1 et le verset 12. On va lire ici. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Donc là, ici, Paul se retrouvait en captivité. Il passait la majeure partie de sa vie en prison, donc ce n'était pas nouveau pour lui, mais il était toujours en prison pour l'Évangile. Donc, Paul leur disait ici, à la communauté de Philippe, « Sachez que ce qui m'est arrivé, quand je me suis ramassé en dedans, ça n'a pas été négatif. Au contraire, ça a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Parce que ceux qui sont en dedans, aussi, ont besoin d'entendre l'Évangile. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Ça, ça veut dire que notre frère Paul, quand il était en prison, il n'était pas en détresse, il n'appelait pas l'Église pour avoir une chaîne de prière, il n'était pas découragé, il n'était pas confus, il ne levait pas le poing vers le ciel et il disait, « Seigneur, il me semble que je venais assez faite pour moi, tu aurais pu me donner des vacances en fin de semaine. » Non, il était en prison, puis il s'est dit, « En prison, oui, ailleurs, il faut que j'annonce l'Évangile. » Ça fait, quelle meilleure façon de l'annoncer en prison que d'être en prison? J'ai un accès direct aux prisonniers, ça fait que j'annonce l'Évangile en prison. J'ai un accès direct aux soldats, ça fait que j'annonce l'Évangile aux soldats. OK? Donc, ça a progressé, ça a fait progresser l'Évangile. Verset 14, « Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont eu plus d'assurance pour annoncer l'Évangile, pour annoncer sans crainte la parole. » Quand ton frère est en prison, puis qu'il est en train d'annoncer l'Évangile en prison, puis que tu as des rapports que l'Évangile progresse en prison, bien, ça te donne un petit peu de motivation, toi qui es en liberté, dans le confort, pour être capable de faire la même chose au moins. Donc, c'était bénéfique. Verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc, encore une fois, ici, la communauté de Philippe, les disciples, priaient pour Paul qui était en prison. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il était en prison pour l'Évangile, puis c'était quoi l'objet de leur prière? Bien, le Seigneur permet que Paul puisse toucher le maximum de personnes durant le temps qu'il est là, puis qu'une fois que ça, ça va être fait, tu puisses permettre qu'il sort blanc comme neige, puis qu'il puisse continuer à aller ailleurs. Il priait en faveur de Paul. Dernier passage, dans Philemon. Ça, c'est une page. Ça fait qu'on va voir comment vous êtes talentueux pour le trouver, si vous n'avez pas d'onglet. Ça passe vite. C'est entre titre et hébreu. Ce soir, dans Philemon, on va aller à le chapitre 1. Parce que c'est le seul que le Seigneur nous a donné. Donc, Philemon, seul chapitre, verset 22. En même temps, donc Paul finissait toujours ses lettres par des salutations, donc ici, dans sa salutation, Paul glisse. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendus, OK, Paul est encore emprisonné, j'espère vous être rendus grâce à vos prières. Si Dieu est en contrôle de tout, puis Dieu fait ce qu'il veut, comme qu'il veut, quand qu'il veut, puis il fait ce qu'il veut sur terre, puis il n'y a rien qui n'arrive pour rien, mon frère, bien pourquoi qu'il te demande de prier pour? S'il va leur être rendus à cause de leur prière, ça veut dire que leur prière a un impact sur ce que Dieu va être capable de faire. Ça veut dire que s'il est libéré parce que tu pries, bien il ne sera pas libéré si tu ne pries pas. Il va falloir que le Seigneur passe par quelqu'un d'autre qui comprend la prière pour prier par lui pour qu'il y ait le droit légal de libérer la personne. Donc, encore une fois, dernier exemple que j'avais sorti de la deuxième catégorie de prières ou de gens à qui le Seigneur nous demande et nous commande en fait de prier pour. Donc, la prière biblique, selon ce qu'on peut voir dans le Nouveau Testament. En tant qu'ambassadeur de Christ, de fils et fille de Dieu, sous la nouvelle alliance avec l'héritage qu'on a, avec l'assurance qu'on a, avec la position qu'on a, avec l'accès qu'on a au trône de grâce avec assurance, les deux catégories de gens et les deux motifs pour lesquels la Bible nous enseignent de prier. C'est les inconvertis pour leur salut et leur gouvernement sur nous et nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de l'Évangile. Et ça, ça peut être des persécutions de toutes sortes. On sait que le diable agit de n'importe quelle façon pour stopper l'Évangile. Ça peut être des troubles dans la famille, ça peut être des troubles au travail, ça peut être des persécutions physiques comme dans la Bible. Pour l'instant, c'est des persécutions verbales qu'on a ici la majorité du temps au Québec. Ou bien, c'est des persécutions par entour avec des lois qui sont manipulées. Mais, en tous les cas, c'est des persécutions qui sont contre l'Évangile. Donc, ça, c'est un autre point que la Bible nous enseigne qu'on doit prier. Ça veut dire que si on fait ces choses-là, bien, Dieu va exaucer. Parce que nos motifs ne sont pas inclus là-dedans. Lorsqu'on prie pour le salut des hommes, c'est pour leur bienfait puis l'avancement du royaume de Dieu. Lorsqu'on prie pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, c'est pour leur bienfait puis l'avancement du royaume de Dieu. Puis, ultimement, on va en bénéficier parce qu'on est dans le même royaume puis on est dans la même équipe. Donc, plus le Seigneur les aide, plus il y a des gens de toucher, plus il y a des gens de toucher, plus il y a des gens de sauver, plus il y a des gens de sauver, t'en es un sauvé. Ça fait que ça fait plus de monde dans ton équipe. Puis, on a grandement besoin de plus de monde dans l'équipe parce que plus qu'on est, plus qu'on peut se répandre. Ça commence par une personne il y a 2000 ans qui en a formé 12, qui en a formé 70, qui a formé l'Église après les 120 dans la chambre haute. Ça a commencé à se multiplier. Puis, dans la première semaine, tu as déjà rendu quelque chose comme 8000. Puis, ça a continué, continué, continué pour que ça soit plus efficace à travers la planète. Tout ça à travers la prière et les actions. Oui, la prière fait changer tes choses, mais tes mains, tes pieds puis ta bouche aussi. On ne fait pas juste prier, on agit. On ne fait pas juste agir, on prie aussi. Les deux ensemble. Pourquoi? Parce que l'exhaussement de la prière va être vu lorsqu'on agit. Lorsqu'on prie pour le salut des hommes, ça va être quand on va dans la moisson, qu'on va pouvoir voir les résultats de notre prière. Parce qu'encore une fois, l'Église moderne prie énormément pour le salut des hommes, pour la moisson. Le problème, c'est que la Bible ne te dit pas de prier pour la moisson, elle te dit de prier Dieu qui envoie des ouvriers dans la moisson. Le problème, ce n'est pas la moisson. La moisson, son travail, c'est qu'elle est dans le champ puis elle pousse. C'est ça sa job, la moisson. Il n'y a pas un fermier qui sort de chez eux qui sont au sifflet puis la moisson s'en vient dans la grange. Non, non, ce n'est pas la job de la moisson, ça. Nulle part dans la Bible, Dieu t'enseigne qu'un inconverti est supposé venir à l'Église puis que c'est normal pour lui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. La Bible dit, si un incroyant est parmi vous, qu'il soit convaincu à travers une parole prophétique, par exemple, que sa vie soit exposée. Bon, ça veut dire que ça peut arriver, ce n'est pas normal, mais si ça arrive qu'il y a un incroyant parmi vous, bien que la puissance de Dieu le convainque. Que ce ne soit pas la couleur du tapis, des murs parce qu'on est beau, qu'on est fin, qu'on sent bon, qu'on fait des beaux souris, que ce soit la puissance de Dieu qui convainque. Mais ce n'est pas la façon première que les gens doivent être sauvés. Ça peut arriver. Mais la façon qu'ils sont sauvés, c'est quand les ouvriers vont dans la moisson. Parce que quand la moisson est prête, elle est prête, elle est prête, elle est prête, elle est prête, puis elle reste dans le champ. Parce que la moisson, ce n'est pas son travail de s'emmener dans la grange. Elle n'est pas faite pour ça. La moisson, elle va suivre quand tu vas la récolter. Tu t'en viens, quand elle est prête, tu la prends, puis tu l'amènes. Elle ne résistera pas, elle ne donnera pas de coups de pied. Non, 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 je ne veux pas aller dans la grange. Non, ce n'est pas sa job. Quand elle est prête, elle attend juste d'être récoltée. Puis tu t'en viens, tu la prends, puis tu la ramènes dans la grange. C'est comme ça. Puis il n'y a pas un agriculteur sur la planète qui s'attend d'avoir une moisson sans moissonner. Il sème, ça pousse. Ce n'est pas lui qui décide. Ça pousse. Puis après ça, c'est prêt. Il voit que c'est prêt. Il s'en va faire son travail. Il s'en va chercher la moisson. Il la ramène. Même chose avec l'Église. Dieu ne dit pas de prier d'envoyer la moisson du nord, du sud, de l'ouest, de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Envoie tes anges. Non, non, Dieu ne dit pas de faire ça nulle part dans la Bible. Dieu dit la moisson est prête. Le problème, c'est les ouvriers. Prie-moi pour que j'envoie des ouvriers. on a juste notre prière. On arrête de prier d'envoyer la moisson du nord, du sud, de l'ouest, de l'ouest, d'appeler les quatre vents, d'appeler les anges qui sont liés. Non, 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 non. Arrête ça. La moisson est prête. Seigneur, envoie des ouvriers. À commencer par moi. Envoie pas des ouvriers pour que je les regarde d'aller parce que moi, j'ai un ministère d'intercession, mon frère, puis je ne suis pas appelé à aller sur le terrain. Non, non. Tu es un ouvrier comme les autres. La moisson est blanche. Le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Pourquoi peu d'ouvriers? Parce qu'il y a toué pour l'instant. Donc, si on en envoie d'autres et qu'il n'y va pas, on ne règle pas le problème du peu d'ouvriers. On veut en envoyer d'autres à ta suite pendant que toi, tu vas faire ton travail. On prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers parce qu'on est conscient dans la moisson qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc, ça, c'est une prière que Dieu exauce aussi. Donc, on a juste nos prières. On prie pour les inconvertis, pour qu'ils se tournent au Seigneur, pour que leur cœur soit changé, pour qu'il y ait des visions, pour qu'il y ait des sens. Dieu peut prendre n'importe quelle façon. Mais il va toujours avoir besoin d'un intermédiaire humain de son Église pour les amener à la repentance. Il va toujours avoir besoin d'un être humain pour les baptiser. Les anges ne les baptiseront pas, les singes ne les baptiseront pas. C'est le mandat que Dieu vous a donné. Ils vont toujours avoir besoin d'un intermédiaire, d'un être humain pour prier pour eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit ou du moins leur parler du baptême du Saint-Esprit pour qu'ils croient et qu'ils puissent le recevoir. Ils vont avoir besoin de vous pour ça. Une fois qu'ils sont sauvés, c'est des bébés naissants, on ne les laisse pas crever. Ils vont avoir besoin de vous pour les instruire dans une vie chrétienne. Mais comme vous ne vivez pas vous-même la vie chrétienne, vous ne pouvez pas les instruire là-dedans. C'est important qu'on vive la vie chrétienne et qu'on vive des exaucements à nos prières pour leur enseigner comment être exaucé à leurs prières. Parce que sinon, la seule chose qu'on va avoir à leur enseigner, c'est que ça fait 20 ans que je prie et à un moment donné, j'ai entendu un message qui m'a fait allumer. J'ai changé ma façon de prier et c'est pour ça que tu es sauvé aujourd'hui. Tu es le premier exaucement à mes prières. Je ne peux pas t'en dire gros, c'est la prière. C'est la première fois que Dieu m'exauce. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que le nouveau converti, on ait quelque chose à y dire. On veut lui modeler c'est quoi une vie chrétienne. On voudrait tellement que les gens soient sauvés aujourd'hui mais une fois qu'ils sont sauvés, on leur démontre notre vie et notre vie est pire que ceux des gens du monde. On est tristes, on est découragés, on n'a aucune joie, on n'a aucune motivation, on n'est jamais exaucés, on ne voit jamais de miracle et on leur parle d'un Dieu d'amour d'un miracle qui peut tout. Pourquoi tu ne le vis pas toi? C'est censé être ça. Il faut que notre vie soit un modèle et il faut que nos actions s'alignent avec ce qu'on dit qu'on croit et avec la parole dans laquelle on dit qu'on croit. Donc, en résumé, la prière, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on prie parce qu'on s'est fait enseigner, parce que notre pasteur, pas ici, mais notre pasteur ou un ancien ou la personne qui nous a amenés dans la foi faisaient, étaient peut-être très bien intentionnés, mais notre modèle, c'est la Bible. Donc, il y a un paquet de choses pour lesquelles on prie par tradition. Dieu dit, ça suffit, arrêtez de prier pour ça. Ça, ça vous appartient, c'est du déjà accompli, allez exercer votre autorité. Comme j'ai répété cette semaine aux frères, vous êtes comme des facteurs que vous allez livrer les colis. Vous êtes comme des livreurs de Prolator, Budget ou peu importe, vous avez des colis de guérison, vous avez des colis de délivrance puis vous allez les donner. La centrale, vous les a donnés, vous les avez chargés dans votre canyon puis là, vous allez les distribuer. C'est tout, c'est votre travail. OK? Ce pour quoi vous devez prier, par contre, c'est les deux catégories pour lesquelles on a parlé. Les gens qui vous maudissent, qui vous persécutent, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui sont en route pour l'enfer pour lesquels vous allez témoigner bientôt. Donc, on veut que leur cœur soit prêt quand vous allez leur témoigner. Puis, on veut que le Seigneur envoie des ouvriers à votre suite, à votre gauche puis à votre droite quand vous allez témoigner aussi pour avoir un plus grand impact. Ça, on prie pour ça. Autre point pour quoi on prie, pour nos frères et nos sœurs dans le Seigneur qui sont persécutés pour l'Évangile, pour nos dirigeants, pour nos pasteurs, nos évangélistes, enseignants, peu importe, qui sont des cibles de choix. Pourquoi? Parce qu'ils sont redevables de vos vies. Donc, vos décisions, elles vont en être redevables aussi à un certain point. Ce qui vous enseigne, on veut prier pour qu'ils ne soient pas séduits. On veut prier pour qu'ils soient toujours proches du Seigneur. On veut prier pour que leurs tâches de dirigeants d'Église ne prennent pas le dessus sur leur intimité avec Dieu puis qu'en cours de route, ils perdent la qualité pour la quantité. On veut qu'ils restent proches du Seigneur. Les gens qui nous enseignent, bien, notre vie est entre leurs mains à un certain point parce qu'on ne sera jamais au-dessus de celui qui nous enseigne. Donc, on veut des gens qui ont une révélation puis qui vivent cette révélation-là pour qu'elle devienne vivante dans nos vies. Donc, on veut prier pour nos dirigeants aussi, nos frères et sœurs puis les gens qui nous dirigent dans l'Église autant que les gens qui nous dirigent dans le monde. Donc, ça, c'est des choses pour lesquelles le Seigneur nous demande de prier, nous instruit à prier puis nous démontre dans sa parole par des appuis bibliques que l'Église primitive priait pour ces choses-là. Et de toute évidence, puisque l'Évangile s'est rendu à nous 2000 ans plus tard, c'est parce que leurs prières ont eu un effet. Paul qui a été emprisonné toute sa vie, s'en est tout le temps sorti jusqu'à la fin. Ça, ça veut dire que les prières ont eu un effet. Puis, à travers chaque emprisonnement, bien, l'Évangile faisait son travail. Paul n'était pas dans l'épreuve découragé pendant six mois puis on n'entendait plus parler jusqu'à temps qu'il revienne au Seigneur à sa sortie de prison. Non, dans chaque prison où est-ce qu'il était, il évangélisait puis il touchait les gens. Dans chaque voyage où il était prisonnier puis il devait être transporté d'un endroit à l'autre, il y avait des miracles tout le long de son voyage puis les soldats étaient témoins de ça. Ça, c'est des prières que Dieu exauce. Ça, c'est la prière Nouveau Testament. Ce n'est pas une série de complaintes. Ce n'est pas une espèce de génie dans l'âme qu'on frotte pour avoir ce qu'on veut quand on veut. C'est ses priorités qui priorisent. C'est ses priorités qu'on veut dans notre vie. Puis, si on fait de ses priorités nos priorités, ça va devenir naturel de prier pour ces choses-là. On ne pensera plus à nos besoins parce que quand on est fixé sur le royaume de Dieu, on ne voit plus nos besoins sont comblés. Si tu fais ton travail, le Seigneur va en mettre des souliers à tes pieds pour ne pas que tu marches nos pieds. Le Seigneur va t'en mettre du linge sur le dos. Honnêtement, en toute humilité, depuis que je suis au Seigneur, j'ai vécu ma vie pour le Seigneur du mieux que je peux et je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais demandé rien. La Bible nous dit dans les années 52 qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bon, si mes pieds sont beaux, le Seigneur a pourvu à des beaux souliers. Merci Seigneur. OK? Pourquoi? Parce que je ne cherche pas les souliers et je ne cherche pas quel verset des épsons mystiques je pourrais utiliser pour flotter le Seigneur comme il faut pour avoir des souliers. Non, je m'en fous. Je fais mon travail. Le Seigneur sait que j'ai besoin de souliers. Il sait que j'ai un loyer à payer. Il sait que j'ai une femme à faire vivre. Il sait que j'ai des enfants à faire vivre. Il sait que j'ai une église à faire vivre. Il sait que je vais aider ceux dans le besoin. Il fait qu'il me donne pour que je puisse bénir les gens parce que je prierai son royaume. Je n'ai jamais prié pour la bénédiction financière de ma vie. Pourtant, je le suis. Je viens de me sauver dix conférences. Pourquoi? Parce que j'honore les principes de Dieu. Je prie pour ce qu'il me demande de prier et je fais ce qu'il me demande de faire pour lequel il ne me demande pas de prier. Le Seigneur est fidèle. Amen. On dit Amen. Ouch! Ça a fait mal. Merci Seigneur de m'avoir brossé. Amen. J'espère que les gens qui nous ont suivi en live ça fonctionne toujours et que vous n'avez pas trop raté. On s'excuse pour les petits problèmes techniques mais l'enregistrement devrait être en ligne complet éventuellement si jamais vous l'avez manqué. On vous bénit. On espère que ça a été assez clair, simple. On espère que vous avez pris des notes parce que j'ai donné beaucoup de versets et j'aurais pu en trouver d'autres encore. C'est juste pour vous montrer que souvent, on n'a pas besoin de creuser tellement creux quand les choses ne se produisent pas et quand on n'a pas les résultats qu'on espère. On doit juste ajuster le tir un petit peu et changer notre perspective. Si on commence à trouver la volonté de Dieu et à la prier, c'est officiel qu'elle va pouvoir s'accomplir. Si on arrête de prier pour ce qui est déjà accompli et qu'on commence à le croire et à le faire, c'est officiel que ça va s'accomplir aussi. On ajuste notre tir, on s'aligne avec la parole et on commence à vivre exhaustement par-dessus exhaustement par-dessus exhaustement et on va avoir tellement de joie qu'il va falloir trouver quelqu'un pour déverser notre joie dessus. Ça va déborder. Comme on vit dans un monde qui est découragé, démoralisé, négatif, qui voit la fin arriver et qui ne voit que du négatif et là, on est rendu à la 36e vague, le 12e variant et la 4e dose et on ne sait pas quand elle, ça va arrêter. Il y a une masse de gens qui ont besoin de votre joie. S'il vous plaît, débordez et débordez cette joie-là sur eux autres. Amen. Parce que la cure à n'importe quel virus et à n'importe quel problème, je veux vous le répéter au risque de choquer certaines personnes, ce n'est pas un vaccin, c'est Jésus. C'est la joie du Seigneur qui est notre force. Si tu es fort, ton système immunitaire va être fort et tu vas être dans la force, tu vas être dans la joie, tu vas bénir des gens et tu vas être efficace pour Dieu. Il n'y a pas de plus belle vie que de savoir que le ciel est derrière nous et qu'à travers toutes les choses qu'ils ont à gérer dans l'univers, les planètes, les étoiles et tout, ils réagissent à nos demandes et ils prennent le temps de venir nous exaucer. Ça, ça procure de la joie. Ça, ça veut dire qu'on est fort et si on est fort, c'est les modèles que les gens ont besoin. Et toute la gloire va au Seigneur Jésus. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est tellement vivante. On est tellement béni d'avoir une parole qui fonctionne, une parole qui est actuelle. Peu importe, ça fait combien de temps qu'elle a été vécue puis écrite parce que tu es vivant, tu es ressuscité et tu es vivant pour l'éternité. Elle est encore aussi efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, séparant homme et esprit, jointure et moi. Laissez pas les sentiments et les pensées du cœur. Ta parole, encore s'était fait deux mille ans plus tard. On te remercie, Seigneur, de nous donner cette parole. On te remercie pour les ministères que tu as établis dans ton Église, Seigneur, que tu utilises en toute humilité pour nous faire saisir, pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire progresser, pour qu'on puisse s'aiguiser. Comme tu dis que le faire aiguise le faire, on peut s'aiguiser entre frères et sœurs pour être plus à l'image de Christ, pour être plus efficace, pour avoir plus d'exhaussement, pour être plus fort, pour pouvoir se multiplier davantage. On te remercie pour le privilège qu'on a, Seigneur, où est-ce qu'à travers tous les âges, je t'aurais pu donner ce mandat-là à n'importe quelle génération, mais c'est nous qui t'as sélectionné pour être utilisés dans ce temps de la fin. Un temps où les ténèbres n'ont jamais été aussi épais, qui nous donne l'opportunité de faire briller notre lumière plus fort qu'elle n'a jamais brillé. Parce que ta lumière brille dans les ténèbres, ton Église va être vue plus que jamais. Merci de restaurer le respect de Christ dans ton Église. Merci de restaurer la crainte de Dieu à travers ton Église. Merci de repositionner ton Église comme étant la principale autorité ici sur la planète Terre. Merci, Seigneur, de tourner les yeux des gens du monde vers ton Église, qu'ils sachent que la solution à leurs problèmes, c'est nulle part ailleurs que dans ton Église qu'ils vont la trouver. Merci de nous permettre de vivre comme des ambassadeurs de Christ qui ont la solution ici-bas, qui débordent de joie, qui débordent de solution, qui débordent de victoire, qui débordent de guérison, qui débordent de délivrance et qui sont capables de l'offrir, qui vivent des exaucements, qui parlent la parole de Dieu et qui voient les armées célestes, les armées d'anges qui interviennent en leur faveur. Cette solution que ce monde a désespérément besoin dans cette génération-ci. Merci de nous avoir appointés pour ça, Seigneur. Et continue de nous utiliser et d'augmenter notre croissance et notre sagesse afin qu'on soit plus efficace pour toi, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. À la prochaine fois. Sous-titrage FR